Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention des membres de la Commission, donc Mme la rapporteure, je vous propose de répondre aux questions et d'intervenir pour une dernière fois sur ce rapport aujourd'hui. Je vous remercie M. le Président. Merci M. le Président. C'est pour ça que je me suis consacrée uniquement, je veux dire, à une partie culturelle et cela nous permet aussi de nous intéresser à ce que font les opérateurs et à ce que font les postes consulaires. Voilà la raison qui m'a incité à ne pas m'engager sur l'Agence pour l'enseignement des Français à l'étranger. Lorsque nous parlons d'un autofinancement à 60%, c'est juste, mais nous pourrions, et la Cour des comptes aussi l'a relevé, avoir un autofinancement supérieur. Mais pour cela, il faudrait encore avoir les moyens d'aller chercher d'autres financements. Et là, nous n'en avons pas les moyens avec le budget qui nous est attribué. Quant au crédit de l'opérateur Institut français, son budget est d'environ, de mémoire, 39,5 millions d'euros, en baisse de 6%. Avec toutes les missions qui lui sont données, il est de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit quand on diminue encore de 6%. Donc, c'est pour ça que je trouve les crédits très très faibles. Et d'ailleurs, vous verrez dans le rapport que les programmes de résidence constituent un levier potentiel pour les industries culturelles, puisqu'ils engendrent toute une économie impliquant les professionnels et les structures dans les différents domaines artistiques. Ça, c'est pour répondre à votre question sur la diplomatie d'influence et la diplomatie économique. Cependant, comme l'observe la Cour des comptes dans le rapport qu'elle a consacré au réseau culturel de la France à l'étranger et qu'elle l'a rendu au président de l'Assemblée nationale, Claude Barthenol, il y a environ une semaine, les retombées économiques de l'action culturelle sont rarement appréhendées et un cloisonnement important, persistant entre le monde de la culture et celui de l'économie. Les opérateurs spécialisés de l'action culturelle, comme l'Institut français, ne sont pas encore organisés pour intégrer cette dimension, comme en témoigne l'absence de convention entre ceci et UBI France. Voilà donc pour vous répondre. Pour ce qui est de renforcer l'évaluation des programmes des résidences avec les collectivités territoriales, j'avoue que c'est là qu'est toute la difficulté. Comment est-ce que nous allons l'évaluer et surtout lorsque nous allons encore leur demander de s'engager encore plus aux collectivités territoriales ? Car nous nous sommes aperçus que beaucoup de collectivités avaient des résidences, faisaient même des opérations avec d'autres villes dans le monde sans passer par l'Institut français. Je veux dire que c'est un partenariat, c'est presque, on peut dire, du privé-privé, si on peut parler que deux villes ensemble peuvent le faire. Et concernant l'aide à la scolarité, vous nous demandez si c'est une modification des effectifs ou des publics. Alors, cette question a été posée lors des auditions à l'agence. Il est encore trop tôt puisque la rentrée scolaire vient de se faire. On n'a pas encore toutes les données, en tout cas elles n'ont pas été en mesure de nous donner toutes les données. Il est clair que dans les remontées qui nous viennent du terrain, des personnes, des parents ont retiré leurs enfants pour des raisons, alors, ils le disent officiellement, ou certains ne veulent pas le dire, c'est parce que je n'ai pas les bourses, mais ont retiré leurs enfants du système français. Mais par contre, sur l'ensemble des effectifs, ça ne change pas parce que beaucoup d'établissements avaient des listes d'attente. Alors donc, en gros, c'est remplacé par quelqu'un qui est sur une liste d'attente. Donc en fait, ça a peut-être un peu changé le public, voilà, mais pas les effectifs. Les écoles sont encore, on peut dire, complètes. Voilà, sont encore complètes. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos interrogations. C'est bon. J'ai répondu. C'est bon, vous avez eu les réponses dans mon intervention. Voilà, je vous remercie. Merci, merci madame la rapporteure. Donc,